Je m'appelle Sarah Benalil, je suis médecin de famille chez Clinique La Croix. Mon nom c'est Valérie, je suis infirmière au Clinique médicale La Croix. Le médecin de famille, c'est comme un chef d'orchestre. Il s'occupe de la santé globale des patients. Le médecin de famille aide à faire le dépistage des maladies chroniques, à tenter de les prévenir, à soigner les problèmes de santé ponctuels et à en faire le suivi. Le champ de pratique du médecin de famille est très vaste. En effet, il est capable de prendre soin de la santé de la femme, de s'occuper des enfants, de faire le dépistage des maladies chroniques, telles le diabète, le cholestérol ou l'hypertension, de s'occuper des blessures, des fractures, de faire des soins de plaies. Il est capable aussi de démarrer l'investigation et le traitement des problèmes de santé respiratoire ou cardiaque ou digestif. Le médecin de famille est tenu de respecter un code de déontologie et de s'assurer de toujours agir en faveur du patient et de la collectivité. Il est également tenu de faire de la formation continue. Un nombre d'heures minimum chaque année est exigé par le Collège des médecins du Québec. De cette manière, il s'assure d'avoir une pratique médicale à jour et basée sur la science. En tant que médecin de famille, j'utilise judicieusement les ressources limitées du système de santé. J'ai choisi précautionneusement les examens que je prescris à mes patients, tout en me basant sur les lignes directrices en vigueur. De cette façon, je limite les examens qui sont inutiles et potentiellement nuisibles pour mes patients. Au Clinique Lacroix, nous travaillons, les infirmières et les médecins travaillent en collaboration afin de maintenir la santé du patient et de prévenir d'éventuelles maladies. En fait, nous sommes le lien entre le patient et le médecin. Chez Clinique Lacroix, nos infirmières sont très appréciées. Elles soutiennent la pratique médicale dans le quotidien, que ce soit en prenant les signes vitaux, en faisant des prélèvements sanguins, des traitements de cryothérapie, des soins de plaies ou en faisant l'enseignement des maladies chroniques à nos patients. Le temps passé avec l'infirmière est très précieux pour nos patients parce qu'il permet une meilleure collaboration, un meilleur soutien dans les saines habitudes de vie. Nos infirmières sont également autonomes pour le dépistage des maladies transmissibles sexuellement et par le sang. Elles prescrivent les examens appropriés et elles font de l'enseignement pour une sexualité sécuritaire. Règle générale, le médecin de famille possède une grande expertise en santé mentale. Les gens aux prises avec un problème de santé mentale doivent d'abord passer par leur médecin de famille qui débutera un traitement s'il y a lieu et en fera le suivi. Dans certains cas seulement, on réfère vers un spécialiste en psychiatrie. Le champ de pratique de la médecine familiale est très vaste, dont entre autres l'obésité. L'obésité, c'est un problème de santé chronique qui touche malheureusement une grande partie de la population. Sans une prise en charge adéquate, l'obésité mène à un risque accru de problèmes de santé chroniques tels le diabète, le cholestérol ou l'hypertension. L'obésité est également associée à de l'arthrose précoce et à des douleurs qui sont chroniques et parfois difficiles à soulager. Le médecin de famille est outillé pour prendre en charge ce problème de santé et tenter d'en limiter les conséquences. En ce qui concerne le nombre de visites annuelles chez le médecin, cela dépend et est variable en fonction de l'âge, des facteurs de risque de maladie et de l'état de santé de base. Généralement, les enfants et les personnes âgées, principalement celles atteintes de problèmes de santé chroniques, doivent avoir un suivi médical régulier. Également, contrairement aux hommes, les femmes doivent avoir un suivi médical régulier pour leur santé gynécologique. On examine régulièrement les enfants de 0 à 5 ans selon un calendrier préétabli. Ces visites médicales sont essentielles pour le dépistage des retards de développement et l'administration des vaccins avant l'entrée à l'école. Les vaccins qui sont recommandés par le programme d'immunisation du Québec sont essentiels pour la protection de nos enfants et leurs proches. De plus, ils sont complètement couverts par le gouvernement. La relation médecin-patient est essentiellement basée sur la confiance et le respect mutuel. Elle est également centrée sur le patient, c'est-à-dire que le patient est au cœur des décisions qui le concernent. Pour mettre en pratique cette approche, il est essentiel pour le médecin de prendre le temps de l'écouter, de comprendre les attentes et d'orienter ses interventions pour répondre aux besoins du patient. Une forme de partenariat entre le médecin et son patient assure de meilleures chances de succès dans l'amélioration des conditions de santé. En effet, le patient doit faire partie intégrante de sa propre équipe de soins, en comprenant sa maladie, ses conséquences et son traitement. La relation médecin-patient est essentiellement basée sur le médecin et son patient assure de l'économie 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 de